Il faut dire que nous sommes là ce matin pour faire du chef de Wemtengan, notamment le Wemaligdi. Nous avons été d'abord sur le chef de Darnay, nous sommes en train de remettre des attestations de reconnaissance à ces deux grands chefs de notre arrondissement, notamment l'arrondissement, qui font beaucoup pour la culture burkinavée. Nous avons profité également de l'occasion de remettre une autre attestation de reconnaissance à El Arja Ismail Odrao, qui est un jeune laïc, qui est effectivement aussi au secteur 22, qui nous accompagne chaque année dans nos activités culturelles. Donc, on dit qu'aujourd'hui, c'est une sortie de reconnaissance envers ces trois personnalités qui ont toujours été au cœur de nos activités culturelles. Donc, nous les avons élevées sur ma tête au rang d'ambassadeurs de la culture du Knavert pour l'année 2024. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle d'événements culturels, les chefs continuers sont beaucoup sollicités. Ils sont beaucoup sollicités parce que vous savez que quand il s'agit d'un événement qui doit réunir souvent autant de monde, beaucoup de personnes, il va falloir que nous soyons toujours aux côtés de ces personnalités pour demander leur bénédiction, leur accompagnement sur plusieurs plans, pour qu'ils puissent vraiment aussi être présents. Parce que leur présence aussi, généralement, nous constatons qu'à tout moment, ils se déplacent massivement pour nous soutenir. Donc, je peux dire que ce sont des autorités aujourd'hui qui méritent vraiment notre reconnaissance et qui méritent aussi nos encouragements. Je crois qu'aujourd'hui, le contexte est difficile pour nous, les promoteurs culturels. Organiser un événement aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens. Mais vu le contexte, aujourd'hui, nous voyons que les promoteurs culturels vraiment traversent vraiment une période difficile. Donc, nous proposons l'occasion pour demander à toute la jeunesse, demander également aussi à toutes ces personnes, à ces opérateurs pour nous qui accompagnent toutes ces activités culturelles qui font vivre le pays, qui font également aussi la promotion de la culture et qui permettent également aussi à la jeunesse de ces familles et aussi aux artistes de pouvoir vivre de leur métier et aussi profiter d'être en commune chaque année avec leur panne et aussi avec les populations.